Frambia s'approche de RDPC et il est le mouvement franqui-saki. Ça veut dire qu'on ne comprend pas le jeu qui se passe. Frambia au RDPC, c'est tout à fait normal. RDPC c'est un parti politique, tout le monde peut y adhérer. Et si Frambia pense qu'il va adhérer au parti politique de son père, c'est très normal. C'est un Camerounais, c'est normal qu'il se présente au RDPC. Moi je ne vois pas, je ne trouve pas d'inconvénients. C'est un Camerounais, c'est comme n'importe qui peut aussi adhérer au RDPC. Donc je ne trouve pas de mal à cela. L'adhésion de Frambia au parti politique de notre président, son père. En tout cas, c'est rien de nouveau, non ? C'est rien de nouveau. On savait. On savait que c'est un truc qui pouvait arriver. Même si on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver, mais on savait que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Et voilà, finalement c'est arrivé. Il ne connaît pas pourquoi lui a décidé de rentrer dans la politique maintenant. Pourquoi ne pas rentrer avant ? Mais en général, je crois qu'il est Camerounais comme tout autre Camerounais et qu'en tant que d'un fils du pays, il est libre d'adhérer au parti qui le confient. Donc moi je ne suis pas trop trop parti politique, mais je décide et respecte et honore la décision de tout un chacun. Donc il est libre. La décision de faire en vie au RDPC n'est pas une bonne chose. Parce que notre pays n'est pas un pays de monarchie. Ça va pas se perdre déjà le père qui a le pouvoir et le fils qui peut le pouvoir. Les Camerounais ne seront pas d'accord avec ça. Ça n'a pas de sens. C'est un parti qui ne profite pas aux Camerounais. Il y a même parti qui a introduit le Camerounais le noir depuis le 6 novembre 1982. Auparavant c'était l'UNC, qu'on a transformé en RDPC, mais ça n'a pas joué l'Europe que l'UNC jouait auparavant. Nous voici le noir sur nos jours. Les enfants qui ont accouchés aujourd'hui seraient endettés. C'est comme ça qu'on vit auparavant. Tous ces gens sont au régime depuis au moins 5 ans, 100 ans. Les enfants, les plus enfants qui ont travaillé quand ils vont avoir les post-camps. Non, on voit directement là où ça part. Il n'y a même pas à réfléchir. Tout est fabriqué. Donc le père ou le père lui-même, il apprête quelque chose. Ça dit beaucoup de choses. Même l'aveugle voit. Le président de la République, c'est vraiment une aberration d'y penser. Il peut être candidat à la présidente de la République, mais devenir président de la République, ma position c'est que son père libère le Cameroun. Pour moi, son adhésion signifie que là, les ambitions d'être président de la République. Ce n'est pas au hasard que tout a été arrivé. L'air n'est plus au combat. Vivant, même s'il adhère et que demain il est président. Vivant comme ça là, et on voit ce que ça donne demain, au futur. C'est tout ce que je peux dire sincèrement. Parce que je vais appeler tout le monde au combat là. On a compris que ça ne vaut plus la peine d'aller combattre et tout et tout. Suivons le train. Le jour où le train nous lâche, on comprend que le camion est fini. On descend, c'est tout. Il faut comprendre que c'est la politique française. C'est nous endormis. C'est la distraction. Chacun peut imaginer ce qui peut se passer plus tard. On a encore au moins deux ans, non ? Pour 2025. Donc en attendant, ils ont arrêté se préparer. Tout ce qu'il y a fait. Quand il libère la constitution, qu'il a déjà embrigadée. Là, on organise des élections transparentes. Et le candidat du parti qui pourra convaincre le Camerounais par un projet de société, devient président. Le nom ou le groupe ? Le nom. Le nom, c'est G-Y-K. Ça ne donne pas. Et si son père a fini de tuer le Cameroun, et il pense que c'est son fils qui viendra l'enterrer, vraiment, les Cameroulais n'accepteront pas cela. Moi, je pense que c'est un jeune, il peut aussi changer. Il peut changer, par la grâce de Dieu. Dieu peut toucher son cœur, il change le Cameroun. Il nous enlève au soleil, comme nous sommes au soleil là. C'est un jeune, il peut changer, il peut changer le Cameroun. Écoutez, n'importe qui peut être président. Le problème n'est pas la personne qui assiste, c'est les réalisations que la personne doit faire. Nous, la population, nous, on veut seulement des actions. Qui soit là-bas, ce n'est pas trop les bons discours, mais celui qui peut arriver, qui va travailler pour le peuple. Nous, on adhère, on n'a pas de soucis. Et aussi, dans un peuple, il faut bien qu'il y ait un dirigeant, donc tout le monde ne peut pas diriger. Donc, on ne peut apprendre qu'à faire confiance aux dirigeants. Et s'il manque de sagesse, en tant que chrétien, on prie pour eux. Que Dieu leur donne la sagesse de bien diriger, c'est tout. Si Franvia est un assoiffé des héritages, moi, je pense qu'il serait héritier légitime de son père au village. Il est l'héritier de son père au village. Il ne peut pas prétendre devenir président de la République au Cameroun par l'héritage dont on parle. Sous-titrage Société Radio-Canada